Bienvenue dans ce live, je suis ravi de vous accueillir sur ce Facebook live spécial sur les 3 questions que vos prospects se posent avant d'arriver à votre rendez-vous et pendant même le rendez-vous. Vous allez voir qu'il y a une question principalement qu'il se pose avant d'arriver. Et ensuite vous avez 3 questions clés auxquelles vous devez absolument répondre dès le démarrage. Et bien vous allez voir dans vos présentations, dans votre premier rendez-vous, parce que c'est capital, c'est le meilleur moyen de vous assurer que votre prospect sera intéressé, motivé, excité d'aller à un deuxième rendez-vous de suivi. Parce que vous le savez, les démarrages de vos nouveaux partenaires se feront rarement au premier rendez-vous, mais plutôt dans le cadre du suivi. Juste avant de rentrer dans le sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une web conférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un NetHorcore Pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Et bien vous pouvez vous inscrire dès maintenant, mais encore une fois, c'est à vous de décider. J'ai envie de vous poser une question comme je le fais souvent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, eh bien, quel était le secret qui permettait de pouvoir amener les gens à aller plus loin après un premier rendez-vous ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de vous dire, mais est-ce qu'il y a un truc particulier que je ne fais pas ou que je dois faire, mais qui pourrait faire la différence ? Donc vous allez voir qu'en fait, effectivement, eh bien, ces 3 questions que vos prospects se posent, vous devez absolument y répondre très vite, dès le premier rendez-vous. parce que c'est capital pour que vos prospects se sentent en détente. Plus ils se sentent en détente, plus ils se sentent relax, plus ils seront efficaces et ils seront prêts à démarrer avec vous dans votre business. Vous le savez, votre premier rendez-vous, votre première présentation tout d'abord, je vais vous donner une image, c'est un rendez-vous passoire, un rendez-vous filtre, un rendez-vous où vous voulez véritablement savoir qui va s'éliminer naturellement et que vous suivrez peut-être en 3 ou 6 mois, parce qu'un numéro de téléphone, c'est de l'or. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas prêt à démarrer tout de suite suite à votre premier rendez-vous, ça ne veut pas dire que c'est fini. Donc il est impératif de savoir qu'il faut les suivre. Par contre, vous allez voir que dans le lot des 10 personnes que vous pourriez rencontrer rapidement, je parle de série de 10, parce qu'on sait qu'à la sortie de 10 rendez-vous, on va toujours avoir au moins un ou deux partenaires qui vont rentrer dans l'affaire. Et ça, c'est intéressant. Au début, on en a un parce qu'on n'est pas vraiment habitué peut-être, et puis à force de pratiquer, on est beaucoup plus à l'aise, on a une énergie beaucoup plus haute et on a tendance à recruter plus de personnes facilement. Mais donc, ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que beaucoup de marketeurs, malheureusement aujourd'hui, ne répondent pas à ces 3 questions dès le premier rendez-vous et finalement, se gâchent la possibilité d'aller plus loin avec les prospects. Parce que tant que ces 3 questions ne sont pas réglées dans l'esprit de votre prospect, votre prospect reste avec un doute, reste avec une frustration, reste peut-être avec une inquiétude. Donc, il faut absolument comprendre que ces 3 questions sont des critères de base pour vous, que vous devez absolument mettre en place dans votre présentation en vous disant « Ok, ça, j'y réponds tout de suite ». Donc, vous allez voir justement grâce à ce live, quelles sont ces 3 questions et surtout, comment faire pour que vous puissiez les mettre à l'aise ? Comment faire pour les accompagner dans le processus de décision ? Parce que comme je le dis souvent, votre boulot avoue que votre métier le plus important se résume en quelques phrases, c'est de donner la chance au plus de monde possible à vous rencontrer et ensuite, de leur donner la possibilité de leur présenter votre solution produit ou business, bien sûr, dans l'objectif de les aider à répondre à leurs propres besoins. Et si en l'occurrence, vous êtes dans une présentation business, votre boulot, c'est de montrer à votre prospect comment vous pouvez l'aider à répondre à ses besoins et ensuite, vous devez l'accompagner dans le processus de décision. Et si vous respectez ça par étapes, vous êtes dans un processus de se presser lentement. C'est-à-dire que vous rencontrez beaucoup de monde en prenant votre temps dans le processus de décision. Et ça, c'est très intéressant. Parce que gardez en tête que vite rentré, vite sorti. Donc, vous voulez des gens automotivés, pas des gens que vous allez motiver. Des gens qui viennent vraiment dans le business avec vous, dans l'aventure, sur la base de la confiance avec vous, sur la base de la collaboration. Et vraiment, vous êtes dans une étape d'amener un maximum de gens à changer leur vie. Alors, quelles sont ces trois questions ? Je vais vous donner trois initiales. C'est la méthode, on va dire, L, L. Donc, le L, vous allez voir, L, P et G. L, P et G, comme les stratégies dans le domaine de l'amincissement. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme vos prospects viennent à votre premier rendez-vous, vous le savez au départ, avant d'arriver au rendez-vous, ils se posent quelques questions. Si vous avez fait donc déjà une bonne invitation, je dis toujours qu'une bonne présentation découle toujours d'une bonne invitation. Donc, il est impératif déjà que vous ayez fait une belle invitation. Et quand je dis toujours qu'une belle invitation, c'est quoi ? C'est une invitation où il y a suffisamment de curiosité, où votre prospect sait qu'il a quelque chose à gagner, mais que finalement, il ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, ça veut dire qu'il va venir avec le bon état d'esprit, il va venir avec une attente, il s'attend à quelque chose. En général, si vous l'avez bien qualifié, soit vous l'avez qualifié pour le produit, et il s'attend à découvrir un produit qui peut l'aider à répondre à ses problèmes, ça c'est ok. Mais par contre, s'il vient pour le business, il ne sait pas de quoi on va parler, mais il sait qu'il y a une solution de business qui pourrait se présenter à lui. Et ça, c'est génial quand vous êtes dans ces positions-là. Donc, d'où la maîtrise de l'invitation ou de la prospection, puisque c'est là que ça va se passer. On veut des prospects qualifiés. Donc, imaginons que vous avez qualifié vos prospects, ça présuppose que vos prospects vous ont évoqué l'idée, qu'ils étaient ouverts à des possibilités, qu'ils étaient prêts à des changements. Et donc, en l'occurrence, vous les avez en face de vous. Bon, déjà, gardez à l'esprit que quand ils sont en route pour venir vous voir, inconsciemment, votre prospect se pose toujours la question de se dire « Qu'est-ce que j'ai à gagner d'aller à ce rendez-vous ? » C'est inconscient, mais c'est naturel. Donc, si vous comprenez bien cette question, eh bien, si on regarde la plupart des marketeurs de réseau qui aujourd'hui ne se sont pas formés, eh bien, qu'est-ce qu'ils font au premier rendez-vous ? Ils ont tendance non pas à montrer au prospect ce que lui, il a gagné, ils ont tendance à montrer ce qu'eux ont trouvé de génial pour eux, qu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils vont raconter leur joie, leur plaisir, de la raison pour laquelle ils sont rentrés dans ce business. Ils vont donner un enthousiasme particulier parce qu'ils trouvent que le business dans lequel ils sont, c'est génial. Et je les comprends. Mais est-ce que votre prospect va trouver la même chose de génial que vous ? Vous savez, je dis souvent, est-ce que tout le monde aime la glace à la pistache ? Non, tout le monde n'aime pas la glace à la pistache. Certains aiment plus le chocolat que la pistache. Donc, ça présuppose que si vous aimez la pistache, c'est que les gens que vous avez en face de vous, il n'y a pas de chance qu'ils aiment ce que vous aimez. Ils aiment peut-être quelque chose qui est très spécifique à eux. Et donc, vous comprenez bien qu'il est important avant de commencer à vous dire « je vais leur expliquer ce que je trouve de génial ». Non, je vais d'abord me concentrer à leur montrer comment je peux les aider à répondre à leurs besoins. C'est ça le plus important. Si votre première présentation répond à ça, c'est-à-dire que si vous montrez à votre prospect au premier rendez-vous que vous pouvez l'aider à répondre à ses propres besoins, vous l'intéressez là, vous l'avez gagné. Là, vous avez des chances de l'inviter à aller un pas plus loin et d'aller dans le cadre du suivi. Donc, ça, c'est la première question qui se pose avant l'arrivée. « Qu'est-ce que j'ai gagné ? » Dans votre présentation, on va se concentrer à montrer à votre prospect ce qu'il a à y gagner. Et ça, ça passe par un processus qu'on enseigne justement et que vous pourrez voir dans la masterclass. Un processus où vous pouvez absolument, en l'espace de quelques minutes, découvrir les raisons profondes que votre prospect veut régler. Quelles sont ses frustrations ? Qu'est-ce qui le dérange aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui fait qu'il veut absolument changer sa situation ? Et ça, c'est capital. OK, donc ça, c'était avant d'arriver. Mais quand ils arrivent, quelles sont ces trois questions qu'ils se posent ? Eh bien, lorsque vous les allez en face de vous, mes amis, eh bien, les trois questions sont très importantes à être réglées. Et vous devez absolument les régler au premier rendez-vous. La première question, c'est le « j'ai » de LPG. Le « j'ai » c'est « qu'est-ce que j'ai à y gagner ? » « Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? » Donc, combien je peux gagner ? Combien je gagne dans votre business ? Vous savez qu'au début, c'est « qu'est-ce que j'ai à y gagner ? » Ça veut dire « je veux répondre à mes besoins ». Mais quand ils arrivent en face de vous, « OK, combien est-ce qu'on peut gagner avec votre business ? » Donc, combien est-ce qu'on peut gagner ? Donc, d'où l'importance que votre présentation, vous la fassiez au complet. C'est-à-dire aller jusqu'au bout de votre présentation et montrer vos plans de rémunération, simplifier le départ, et montrer leur clairement que, voilà, chez nous, on a des reconnaissances, on a des statuts, chez nous, on a des critères. Quand on accompagne des personnes et qu'on les aide à réussir, à bâtir leur réseau de clients et de partenaires, si j'en accompagne deux, je deviens tel statut et je peux gagner tant de rémunération. Si j'en accompagne quatre, j'ai tel statut, je peux gagner telle rémunération. « Combien est-ce que je vais gagner ? » Ça, c'est une question qu'ils se posent. « Combien est-ce que je vais gagner ? » Donc, ça, c'est très important de vous dire « OK, il doit entendre parler des rémunérations, c'est capital. » Ensuite, deuxième question qu'il va se poser, c'est « Est-ce que je peux le faire ? » « Est-ce que je peux le faire ? » « Est-ce que moi, je peux le faire comme vous, ce que vous faites ? » Donc, ça, c'est très important, la question de « Est-ce que je peux le faire ? » Beaucoup de vos prospects, en fait, viennent à vos rendez-vous et puis, si vous passez des heures et des heures pendant votre présentation avec eux, ou naturellement, déjà, vous allez avoir des objections du genre « Je n'ai pas le temps. » Mais sachez que vos prospects vont très vite dans leur esprit se dire « Mais attends, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça. » « Je ne peux pas passer une heure, deux heures comme ça à faire des rendez-vous. » « Est-ce que je peux le faire ? » Il y a déjà une histoire de temps qui est importante à faire attention. Vous devez réduire vos temps de présentation. Mais il n'y a pas que ça. C'est que souvent, ils vont s'identifier à vous. Et si vous êtes effectivement à utiliser des mots trop, je dirais, élevés, si vous vous considérez trop comme un expert de vos produits ou expert de tout ça, eh bien, vous risquez de leur faire peur. Donc, il existe une stratégie que je vais enseigner dans la Masterclass où vous allez faire qu'en fait, au lieu de s'identifier à vous, vous voulez qu'il s'identifie à un système que vous apprenez. Et vous verrez comment on fait ça. Donc, c'est très intéressant parce que vous permettez à votre prospect d'un coup de se projeter et de se dire « Ok, c'est bon, je peux le faire. » Et vous savez, quand on est débutant, et si vous êtes débutant aujourd'hui, que vous vous dites « Ouais, mais moi, je n'ai pas beaucoup de crédibilité, je ne suis pas vraiment à l'aise. » Mais sachez que vous avez un atout majeur. C'est que votre doute, votre inquiétude, c'est une force pour vous parce que vos prospects en face de vous vont très vite se dire « Ouais, moi, je peux faire mieux qu'elle. » Si vos prospects peuvent se dire « Moi, je peux faire mieux qu'elle. » Vous avez gagné, finalement, parce qu'elle est déjà en train de se projeter. Donc, première question qui se pose avant d'arriver, c'est « Qu'est-ce que j'ai gagné ? » Et quand ils sont dans vos rendez-vous, face à vous, c'est d'abord « Qu'est-ce que j'y gagne ? » « Qu'est-ce que je vais ? » « Ok, combien on peut gagner dans ce business ? » Ensuite, « Est-ce que je peux le faire ? » Et la troisième question qu'ils se posent, c'est « Est-ce que c'est légal, ce qu'ils me proposent ? » C'est pourquoi, vous le savez, dans nos présentations, il y a toujours cinq étapes. Cinq étapes à suivre. Et parmi les cinq étapes, il y a une étape principale qui est « Avant de présenter votre compagnie, je vous invite toujours à utiliser ce qu'on appelle la méthode mère, la structure mère, qui est une méthode inédite qu'on enseigne au sein de l'Académie Réussite MLM Academy, au sein du programme Mastermind MLM Academy, où on enseigne cette fameuse structure mère, où vous allez présenter votre métier avant de présenter votre compagnie. Mais pourquoi ça ? Parce que vous voulez faire tomber les objections avant qu'elles arrivent. Et vous voulez faire tomber quoi ? L'objection de « Est-ce que c'est pyramidal ? Est-ce que c'est illégal ? Est-ce que c'est une arnaque ? » En fait, comme votre prospect se pose cette question de « Est-ce que c'est légal ? » « Vous la faites tomber avant. Est-ce que je peux le faire ? » « Vous allez identifier quelque chose. Et combien je vais gagner ? » « Vous voulez répondre aussi. » Donc, si vous répondez à ces trois questions lors de vos présentations, et que vous vous concentrez à leur montrer vraiment que vous vous intéressez à leurs besoins et que vous pouvez leur montrer que ce que vous avez dans les mains peut les aider à répondre à leurs besoins, waouh, 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 vous êtes dans les meilleures dispositions, mes amis. Pour faire quoi ? Pour aller un pas plus loin. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est un pas de plus, c'est tout. Un pas de plus, on avance dans le processus de décision. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se presse lentement. On se connecte à beaucoup de monde. Donc, on apprend de venir des maîtres dans la prospection, autant dans la vraie vie que sur les médias sociaux. On se connecte à beaucoup de monde. On qualifie beaucoup de gens. On fait des présentations. Et on les suit. Et on prend son temps avec chaque personne. Et quand je dis prendre son temps, ça ne veut pas dire s'endormir en bleu. Ça veut dire mettre un certain rythme. Mais on prend son temps. On veut laisser les gens prendre leurs propres décisions. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit. Vous ne voulez non pas des partenaires que vous avez motivés, mais vous voulez des partenaires automotivés. Pour ma part, vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutements, beaucoup d'applications. Et puis comme toujours, les amis, osez faire ce que nous avons jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez. Pour éveiller le leader qui est en vous. A très très vite. A bientôt.